Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire de mes emplois Je l'ai fait dans Hey ! Hello tout le monde ! Hello, hello ! Coucou ! Coucou ! Coucou à toutes et à tous ! Hey ! J'espère que tu vas bien ce soir. J'espère que tu as passé une excellente journée. Pour moi, tout va bien. Et comme toujours, je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo ASMR. Pour te détendre. Alors, si tu entends beaucoup de bruit comme ceci, c'est tout simplement ma chemise qui fait beaucoup de bruit. Mais je ne trouve pas ça très dérangeant. Au contraire. J'ai remonté mon micro. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais dédier, je vais laisser place à mes ongles. Donc, mes ongles vont essayer de te détendre ce soir. À travers du mic scratching tout doux sur la bonnette. Peut-être un petit peu de tapping sur les ongles. Mais également du mic scratching sur le micro sans bonnette. Mais également du mic scratching sur le micro sans bonnette. Car je l'ai fait presque tous les mois. Donc, je vais vous en parler en même temps. En même temps que ce petit mic scratching. Dans cette vidéo, je vais parler parfois, je vais faire du no-talking pour que vous ayez un maximum de variété dans cette vidéo. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de mes ongles, je l'ai fait dans un institut de boité. C'est l'institut de la maman d'Alex qui elle-même est prothésiste angulaire. Et dans l'institut, il y a des esthéticiennes, etc. Et du coup, là, depuis un peu plus d'un an, c'est la sœur d'Alex qui me fait mes ongles. Car elle-même travaille dans le monde de l'esthétisme, de la beauté. Du coup, elle me fait les ongles elle-même depuis plus d'un an car elle apprend. Et donc, voilà pourquoi j'ai des ongles tout fait à chaque fois. Tous les mois, quasiment. Je me l'ai refait toutes les 4-5 semaines lorsque la repousse est bien longue. Mes ongles poussent hyper vite en plus de ça. Donc, on voit à chaque fois la repousse très 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 rapidement. Mais du coup, c'est que du positif. Donc, pour vous dire, de base, je suis une rangeuse d'ongles. Je suis quelqu'un de stressée. Donc, voilà, je me rongeais les ongles tout le temps quand j'étais collègue, lycée. Et du coup, la première fois que j'ai fait mes ongles, forcément, on a dû me poser des capsules. Car je n'avais pas de base, vu que mon ongle était super gros. Donc, on m'a posé des capsules avec du gel par-dessus, etc. Et le vernis permanent avec la couleur, etc. Et au fur et à mesure, l'ongle en dessous, mon ongle pousse. Donc, tous les mois, eh bien, au fur et à mesure que l'ongle pousse, eh bien, tu as de moins en moins la capsule de base. Et c'est ton ongle de base qui fera la base ensuite pour le gel et le vernis. Donc là, actuellement, on travaille sur mon propre ongle. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, ce sont tes vrais ongles ou c'est des capsules ? Eh bien, ce sont mes vrais ongles actuellement. Avec du gel par-dessus. Pour que ce soit plus solide, que ça tienne plus longtemps, forcément. Mais si tu as envie de faire la même chose, il faudra passer par des capsules pour avoir une certaine longueur. Mais ensuite, ton ongle va pousser et au fur et à mesure, la prothésiste onculaire pourra travailler sur ton vrai ongle. Donc là, j'ai fait des ongles couleur automne. Un kaki et une couleur café. C'était café au lait. Alors, il y a des fois où j'ai envie d'avoir une belle longueur, des ongles bien longs. Et il y a des fois où j'ai envie d'avoir des ongles un petit peu plus courts, avec des formes différentes. Car c'est vrai que, étant donné que je travaille beaucoup sur l'ordinateur, quand j'ai des ongles super longs, j'ai un petit peu du mal avec le clavier. Donc là, en ce moment, j'avais envie d'ongles courts. Il y a quand même une petite longueur, mais pour moi, ça reste du court et j'ai fait amende pointue. Et la deuxième forme que je fais souvent, c'est la forme ballerine. Et celle-ci, je la fais lorsque mes ongles sont bien longs. Ce sont les deux formes que je fais le plus souvent et qui, pour moi, sont celles qui sont tendances en ce moment. Donc voilà, concernant mes ongles, je pense avoir répondu à plein de questions. A chaque fois, on me pose plein de questions sous les commentaires. On va maintenant laisser place au mic scratching, sans blabla. Allez, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas, c'est vrai que d'autres burgers, c'est vrai que je n'en ai pas. C'est vrai, c'est vrai que ça n'a pas, c'est vrai. Ils sont là, c'est vrai. À la fin, ils sont des déceintes, très ennuyés, c'est vrai. Et les gars, j'y ai, juste tes bras, les gars. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire quelques petits sens d'ongles, un petit peu de tapis, un petit peu de frottement entre mes ongles. Je ne sais pas si c'est agréable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, passons au mic scratching sans la bonnette. Je pense que c'est le mic scratching que je préfère. Il faut y aller très délicatement. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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